Bonjour à tous, on a revu la tête du caissier après le gros quintet dans l'ordre que je vous ai donné dimanche. Eh bien, tire-c'est, carté-quinté ce jeudi, je tirais la sonnette d'alarme avec le cheval de Badel. Et oui, c'était un cheval qui était vu et pourtant c'est un cheval qui va sur le sable et non pas sur le gazon. Et forcément, il n'est pas là, mais les autres sont là. Et j'ai bien fait de m'abonner à Stéphane Pasquier parce qu'il a gagné à la surprise générale, sauf pour nous et pour vous qui me suivez fidèlement. Et pour ceux qui sont abonnés à mes pronos, ça fait 9 fois de suite en 10 quintets disputés que ma base solide figure à l'arrivée. Bon, ce vendredi course très très difficile, c'est piège, départ à l'autostar et on vous met, mes confrères, vous mettent des chavoris derrière en deuxième ligne, des étrangers, on manque de lignes et en plus c'est des petites bombes, il y a beaucoup de chevaux fautifs. Donc, attention, danger, je tire la sonnette d'alarme, on va tout droit vers de grosses surprises et de gros rappeurs. Donc, sur la pointe des sabots, je vous conseille quand même la seule certitude de la course, c'est mon favori que je place en tête, c'est Fidel Madrid, le numéro 5. Normalement, c'est un coup sûr dans les 5 et je pense qu'il ne va pas sortir des 3, voilà, je suis confiant. Après, méfiez-vous des Italiens, je me méfie aussi de l'Italien qui est confié à Eric Raffin, donc je mets le 10, Zardangal et je lui oppose son compagnon d'entraînement, le 9, Zephirobel, qui est le plus rapide de la course, mais bon, ce sont des Italiens qui ont un gros moteur, mais ce ne sont pas des coussures, ce ne sont pas des coussures. Et puis, on parle beaucoup, tout le monde en parle, vous le savez, le 13, Agua 4, est très très chuchoté, tout le monde dit tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch sur lui. Moi, j'ai des oreilles, j'ai entendu, entourage confiant, bon voilà, c'est un autre étranger ambitieux, mais il est derrière avec tous les aléas, c'est-à-dire que s'il s'affroute devant, s'il est gêné, paf, et c'est fini. On plie les cannes, mais sur sa performance du mois de février avec Jean-Michel Bazir, il peut être à l'arrivée. Donc vous voyez, je suis très 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 prudent. Par contre, je suis très très chaud avec mon coup de cœur qui n'est absolument pas le cheval de mes confrères, et moi j'y crois fort. Vous avez vu Lionel, vous pouvez dire bonjour à Lionel, il est rentré dernier aujourd'hui dans la dernière ligne droite, et il finit en boulet de canon, cinquième à 14 contre 1. Eh bien, j'espère que Goodman Turgot, le numéro 2, va faire de même. C'est l'un des plus jeunes de la course à gains égaux. Les plus jeunes sont mathématiquement meilleurs que les vieux, au même gain. Et en plus, il est bien calé le long du rail. Voilà. Donc moi je le sens bien, j'ai envie de vous donner ce coup de cœur, parce qu'il ne va pas taper loin, mon sens. Je suis chaud, je suis chaud avec ce numéro 2. C'est un Goodman. Bien. Et puis, il y a un cheval qui m'a attiré l'attention dès la lecture des partants, parce qu'il m'a rappelé The Grey Gatsby, qui manquait sur mon ticket dans le prix du Jockey Club 2014. Vous voyez, je suis rancunier. Et ce jour-là, je ne l'avais pas mis dans le Jockey Club, et il a gagné l'édition 2014, la queue en trompette. Un magnifique cheval. Et puis là, je me dis, il y a un nouveau Gatsby, Gatsby le magnifique. Ce roman, et surtout ce film, avec Leonardo de Caprio, que j'ai adoré, un très long métrage, avec ce rêve américain, que nous autres en France, on n'est pas capables de faire. J'aimerais bien qu'on rêve d'être français, et qu'on soit enfin fier d'être français, parce qu'on est le pays, soi-disant, des droits de l'homme. Bon, moi j'y crois toujours, mais bon, sur le principe, c'est compliqué de voir que la France est la nation des droits de l'homme, en 2020. Mais bon, on croise les doigts. Le 11, The Great Gatsby Ass. C'est un étranger, il fait le tour de tous les hippodromes, et je me dis que si son entourage a décidé de venir, il y a Anguille-sur-Roche, et je ne veux pas qu'un deuxième Gatsby me gâche mon week-end. Donc je le mets, en plus, c'est Gatsby Ass, et bien c'est mon as dans mon jeu, et j'abats mon atout. Voilà. Parce que j'ai envie que vous passiez un bon week-end. Et puis, oui, Madame Colombo, Madame Colombo, Madame Colombo, elle m'a dit, elle m'a dit, suis-moi. Elle m'a dit, follow me, follow me, le 3. Elle s'est plantée aujourd'hui avec le 3. Elle se venge avec le 3 vendredi. C'est le puri jacourse, donc attention. Et puis, il y a un cheval qui peut ramasser les mœurs, c'est l'as Fossoyeur, c'est lui qui est bien calé le long du rail, et donc c'est lui qui fera le moins de chemin jusqu'au poteau, mathématiquement. Pourquoi pas ? Indice de confiance, petit petit, 2 sur 5. Je vous aurais prévenu, vous ne pourrez pas dire que Jean-Marc n'a pas tiré la sonnette d'alarme. Vous allez tout droit vers des petites bombes qui vont exploser, et vers du tout et n'importe quoi. J'espère quand même que la forme de ce jeudi va se répéter ce vendredi. Bonne chance. Bonne chance.